Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comment aborder les périodes difficiles en prépa Je sais que ça dépend des gens Il y en a qui vont vous dire que sur leur première année de prépa c'était la période de janvier-février la plus difficile D'autres c'était le retour de février D'autres c'était le mois de mai-juin, le dernier rush final Quand ceux qui sont à la fac sont en vacances depuis mi-mai De savoir les autres en vacances et tout et de savoir qu'on arrive bientôt au bout c'est difficile Il y a aussi cette période là, novembre-décembre Personnellement c'était ma période la plus difficile Mais voilà, donc vous dire comment ça s'était passé Et qu'est-ce que j'avais fait et qu'est-ce que je pense qu'il faut faire ou ne pas faire Donc encore une fois c'est totalement subjectif Je ne suis pas un grand gourou qui ait des pouvoirs surnaturels Qui vous permettront de réussir à 100% ce que je veux dire Mais voilà, c'est juste comment j'avais fait personnellement Comment ça s'était passé et voilà Donc personnellement c'était la période de novembre comme je viens de vous le dire La plus difficile de novembre à décembre Puisque tout simplement il fait noir On fait nuit, on est, je ne sais pas pourquoi, on est toujours fatigué Je vais sûrement bailler, ben voilà, rien d'en parler Bailler plusieurs fois dans la vidéo Et l'année dernière Comment ça se passait ? Ben je mettais toujours mon réveil comme d'hab 6h30, 6h40, ça dépend de vous Mais ce qui m'arrivait souvent, ce que j'ai déjà dit dans les autres vidéos C'est ce que je vous conseille C'est si jamais vous êtes vraiment fatigué Que vous tenez limite debout etc Enfin vraiment que c'est la fatigue totale La meilleure chose que je puisse vous dire C'est ben reposez-vous et faites une sieste Alors je sais que ça peut paraître difficile Parce que je sais que la prépa c'est Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses T'as deux heures de boulot tous les soirs Tu te dis main je rentre à 5h Enfin je finis à 4h Faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille Non lâchez prise un petit peu Parce que si vous vous dites Ok faut que je bosse, faut que je bosse, faut que je bosse, faut que je bosse Vous allez pas y arriver Parce que déjà vous serez, en étant fatigué C'est toujours le même cercle vicieux En fait cette vidéo elle va combiner plusieurs vidéos entre elles Que ceux qui ont vu pendant l'été vont reconnaître Mais vraiment Privilégiez toujours le sommeil Alors bien sûr il y a un juste milieu entre les deux Faut pas vous dire Oh je suis fatigué tous les soirs un petit peu Je dors et je travaillerai demain Alors déjà ce que je vous dis c'est de jamais vous dire Je travaillerai demain Vous travaillerez quand même tous les jours Bah tous les jours quotidiennement Mais c'est juste si vous finissez à 4h Vous dites pas Bah t'es Je vais travailler de 4h à 8h en faisant 4h de boulot Comme ça ça va bien se passer Je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez par exemple Après c'est chacun qui trouve le temps qu'il a besoin de récupérer En fonction du temps qu'il lui manque Mais je sais pas genre Au lieu de faire 4h de boulot Faites vous peut-être 2h de sommeil et 2h de boulot Et peut-être que vos 2h de boulot Seront équivalentes à 3h de boulot Que vous auriez fait sans dormir Je sais pas si c'est très clair ce que je veux vous dire Mais je vais le répéter quand même C'est qu'en gros Si vous dormez pas Vous serez moins efficace que si vous avez dormi Ce qui est sûr à 100% Même si on a un peu la tête ailleurs quand on se réveille Je veux dire en général Quelqu'un qui a fait une nuit blanche Et quelqu'un qui a dormi 8h Enfin ou 10h pour prendre un extrême Ils vont pas être efficaces de la même façon Si vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment N'hésitez pas Si vous êtes fatigué C'est je pense le conseil numéro 1 Faites des siestes Reposez-vous Dormez Faites des pauses Bien sûr Parler de sommeil ça me donne envie de dormir C'est un truc de fou Mais bien sûr Mais c'est que si vous aviez par exemple pas dormi 4h de boulot Vous auriez pas été efficace Si vous faites 2h de sommeil et 2h de boulot Vous serez peut-être aussi efficace Que 3h de sans sommeil Mais en 2h Et tout ça en ayant eu 2h de sommeil en plus Donc certes il vous manque toujours 1h à rattraper Que vous vous rattrapez peut-être en 40 minutes En étant efficace Mais je veux dire Je pense que c'est un meilleur schéma à adopter Ensuite le 2ème conseil C'est n'hésitez pas à prendre des vitamines Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos Personnellement je suis quelqu'un Qui a jamais pris de vitamines Sauf pour le mois de novembre-décembre de ma prépa Genre j'étais toujours là Les vitamines ça sert à rien Enfin C'est dans la tête quoi Ça va être une des vidéos les plus difficiles à tourner Parce que ça me donne envie de dormir Je rigole tout ça C'est fou ça Mais sinon N'hésitez pas à prendre des vitamines Moi personnellement je me disais toujours Les vitamines c'est un peu dans la tête Si t'es fatigué Bah tu dors Mais sauf qu'à un moment tu peux plus dormir Parce que tu dors déjà beaucoup trop Et tu fais Bon faut que je travaille quand même Donc n'hésitez pas à en prendre Alors je sais pas si c'est psychologique Bon je pense que ça a quand même des vertus Sinon ça n'existerait pas Mais je suis un peu réfractaire à tout ça Mais c'est pas grave Je pense que ça a des vertus quand même Mais en tout cas Que ce soit psychologique ou réel Les vitamines Quand tu les Il y en a certaines Je l'ai déjà dit dans une vidéo Quelles vitamines j'ai prises cet hiver Qui est assez ancienne Vous la retrouverez peut-être en marquant ça Lucas et Claire Les vitamines que j'ai prises cet hiver Je laisserai sans cut Rien à faire Vous aurez toutes les fois où j'ai bailli Ce sera pour votre plus grand bonheur Mais sinon Il y avait diverses marques de vitamines Que j'avais prises du coup Et il y en avait Ça faisait des effets différents C'était Comment dire Il y en avait C'était sur la durée C'est à dire Je me sentais un petit peu mieux Tout le temps Il y en avait deux C'était dès que je les prenais Je me sentais un coup de boost Pas possible Et comme c'était une le matin Une le midi Et une le soir je crois Quand t'arrivais sur H-1 avant de la prendre Que ce soit le midi ou le soir Il y avait le gros coup de barre Qui arrivait Je ne sais pas Si je la prenais le matin Et que la suivante était à midi De 8 à 10 c'était génial De 10 à 11 ça allait encore Et de 11 à 12 C'était le décès Je suis vraiment désolé Parler de sommeil J'imaginais vraiment pas Que parler de sommeil donnerait Autant envie de dormir Je m'amusais à mettre un fond vert Genre musique pour dormir Image pour dormir Ça va être trop drôle Voilà Et ça c'était le deuxième conseil Que je pouvais vous donner Et le troisième Je ne pense pas qu'il y en ait Le troisième C'est juste de vous souhaiter Bon courage Et vous dire Tenez le coup Soyez fort Peu importe Où sera cette période là pour vous Vous l'aurez forcément Et si vous ne l'avez pas Tant mieux pour vous C'est à dire qu'il n'y a pas de période Qui vous pose problème Même s'il y a toujours des hauts et des bas S'il n'y a aucune période Qui vous pose problème Je vous dis Gégé c'est tout Bravo bravo Et tant mieux pour vous Mais si il y en a une qui arrive N'hésitez pas à vous reposer Sans oublier de travailler Vraiment Tombez pas dans l'extrême Je fais que dormir Et je travaille plus Parce que là Vous allez prendre trop de retard Et c'est fini quoi Même s'il faut arriver Vaut mieux Entre Quand vous êtes à une heure Ou deux heures de boulot Vaut mieux une heure de sommeil Qu'une heure de boulot Genre vaut mieux Que vous arriviez Ok pour le lendemain Plutôt que vous dire Je vais travailler deux heures de plus Pour attraper mon retard Mais je serai crevé le lendemain Ça aussi Toujours privilégier le sommeil Dans ce cas là Mais toujours le même principe Ne pas tomber dans les extrêmes Du genre Je rentre à 5h de l'après-midi Je dors à 6h Je me réveille à 6h le lendemain Je fais 12h Je suis bien Non t'as pas travaillé C'est pas ouf Voilà Donc je pense que si je continue la vidéo Je vais un peu tourner en rond Mais voilà La seule chose que je voulais pour terminer C'est vous souhaiter vraiment bon courage Bon courage à tous Pour les périodes difficiles Travaillez bien Si jamais vous avez plus de motivation Ou quoi que ce soit Eh bien Prenez des vitamines Regardez cette vidéo Ou trouvez quelque chose Qui vous remontera le moral Ou vous dira Bah voilà C'est comme ça que je dois faire Si ça roule pas Je vous souhaite à tous De passer une très bonne soirée Travaillez bien Et on se retrouve demain Ciao tout le monde